et les gars on se retrouve pour un nouveau guide des trophées sur pretty girl escape cross by escape 5 pour 5,99 euros allez c'est parti c'est relativement facile il y en a pour un gros quart d'heure pour faire les trois niveaux de tous les personnages les trois premiers niveaux allez c'est parti le but c'est de faire tomber l'image de la de la fille s'appuyer sur l1 et rum pour la mettre à droite ou à gauche l'émission on s'en fout le but c'est vraiment juste dehors c'est vraiment juste la maître émission pas besoin de les faire c'est pas un problème et voilà première canon c'est fini c'est stage select là on appuie sur r1 pour changer de personnage et voilà on fait ça pour tous les personnages et c'est fini vous voyez c'est pas compliqué du tout c'est même très très facile ça reste ça reste compliqué un peu mais rien d'exceptionnel voilà vous avez des blocs que vous pouvez pas casser vous aurez des blocs qu'on peut casser après mais j'irai c'est vraiment pas vraiment pas dur voilà yuki 3 terminé ma stage select on passe à la troisième là il faut faire tomber des clés en premier pour ouvrir les escape après à la troisième on continue allez on continue on continue on continue là vous en avez deux donc il faut faire attention on peut se bloquer c'est assez rare mais c'est possible première image est tombée et après la deuxième voilà allez on prend la quatrième voilà le bloc en bois dès que vous faites un mouvement à côté ça les cas ça voilà oui là c'est vraiment pas dur aucun problème le système est pas mal le jeu est sympa il y a eu plus compliqué il y a eu bien plus chien aussi il y a eu bien plus il y a eu bien plus il y a eu bien plus Donc vous voyez, même si il n'y a pas de trucs qui changent, vous avez des trucs qui se rajoutent à ceux-là, par contre, ne bougent pas. Les noirs, on ne peut pas les péter, donc il faut faire avec. Ok. Voilà. Voilà. J'ai trouvé le moyen de me bloquer. Non mais voilà, je me suis bloqué, voilà, vous pouvez recommencer. Ok. Voilà. Voilà. Donc voilà, allez, on continue, il reste trois personnages et c'est terminé. Voilà, bien sûr, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher les pics. Les violettes ne bougent pas. Il n'y a que la rouge qui descend, qui peut bouger, qui peut descendre. Par contre, si vous passez sur ce bloc, ça vous touchera. Donc voilà, comme vous voyez, on est à trois de la fin et c'est toujours aussi simple. Et voilà, pour Haruka, allez, on va reprendre la main dernière. Et voilà, pour le premier. Et voilà, on va reprendre la main. Ah, je me suis bloqué. Ah non. Ah, putain, j'ai cru que je m'étais bloqué. Donc là, ça, allez, on continue. Et hop là. On va reprendre la main. 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 Un peu reprendre la main. Pour rentrer. Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà, il ne reste plus qu'un personnage et c'est Platine, et voilà. Niveau 3 est un peu chiant, mais rien n'est surventable. Voilà, il n'y avait plus que deux niveaux et c'est Platine. Donc vous voyez, ce n'est pas très dur. Alors, allez, dernier niveau, là vous avez deux images, moi je vous conseille de décaler les deux en premier. Voilà, pour passer au moins le premier bloc, parce qu'après pour passer de coche à droite ça va être compliqué. Je me fous de la merde au moins. Je me fous de la merde. Je me fous de la merde. Ouais, je me suis foutu de la merde. Allez, recommencer. Je me fous de la merde. 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 Platine pour Pretty Girl Escape. Voilà, c'est Platine en 15 minutes. Cross by PS4 PS5. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Grok34. C'était Grok34, pardon. Et passez à vous abonner. Allez boy. érie. Tout en point. Sous-titrage ST' 501